Bonjour chers Sagittaires, voici votre horoscope pour le mois de mars 2016 et il y a deux éclipses. Une éclipse dans le signe de la poisson qui est très très important. C'est une éclipse solaire, ça veut dire la lune et le soleil ensemble, conjoint. Et ça veut dire quelque chose de nouveau qui va commencer. Donc il y a une sorte de, on peut dire, transformation, mourir et naître. Et voilà, il y a de l'espace maintenant. Et ça se trouve pour les Sagittaires dans votre horoscope, le plus bas dans votre horoscope, c'est la quatrième maison. Et la quatrième maison, ça veut dire votre maison. Donc ça veut dire des tas de choses, mais ça veut dire votre maison, donc c'est possible. Quelqu'un d'entre vous, on va déménager, on va faire des changements autour de votre maison. Non, peut-être on va commencer à travailler à la maison ou on va terminer à travailler chez soi. Aussi, qu'est-ce qu'est votre quatrième maison, c'est aussi votre identité. C'est non seulement votre maison et votre famille et tout ça, non, c'est aussi votre identité. Donc il y a peut-être une possibilité que vous dites, ah, cette partie de mon identité, c'est un peu trop vieux. Je dois changer ça. Ce part de l'identité, c'est pas moi, c'est plus moi, on peut dire. Donc pour devenir plus authentique, parfois on doit laisser quelque chose, une part de votre identité. Et voilà, ça c'est l'énergie pour les Sagittaires. Et l'autre éclipse, c'est une éclipse lunaire, ça veut dire, c'est une culmination. Et ça c'est dans une maison très très gaie pour vous, c'est dans votre onzième maison. Et ça c'est dans le signe de la balance. Et ça veut dire vos aspirations. Donc il y a une sorte de, peut-être vous aviez, il y a quelques mois passés ou il y a quelques semaines, vous aviez un plan, vous aviez un objectif, peut-être un objectif et vous n'étiez pas sûr. Mais maintenant vous êtes sûr, vous savez, ah, parce que les Sagittaires, ils font comme ça, hein. Ils ont besoin de ça parce que quand il n'y a pas de vision, quand ils ne savent pas, ah, c'est où, le futur, c'est pas agréable pour les Sagittaires. Moi aussi, j'ai l'ascendant dans le signe du Sagittaire. Donc j'ai absolument besoin de savoir où on va. Et voilà, ça va devenir un peu plus clair. Si c'est déjà très clair, très bien pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, attends un peu parce que sur la fin du mois, ça va améliorer pour savoir qu'est-ce qu'on, où on va, où on va, où on va aller. Et voilà, cher Sagittaire, merci pour regarder ce petit vidéo. Je vous souhaite un très, très bon mois et à la prochaine. Au revoir.